Retournons un peu dans le temps, mars 2020, ce petit virus là fait l'apparition de nos vies et voilà on peut pas sortir, on peut plus voir ses amis, on peut on voit plus trop sa famille mais par contre l'avantage c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se remettent finalement au sport et forcément qui dit sport dit vélo. Alors il y en a sûrement d'entre vous qui voulaient s'acheter un nouveau vélo et ils sont alors rendus dans le magasin et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Des rayons vides ou alors ils n'avaient plus beaucoup de choix. Pourquoi ces rayons ont finalement été vides ? Ça, ça met le doigt sur une problématique qu'on connaît très bien dans le monde du cyclisme, c'est la production délocalisée en fait des vélos en Asie. Moi pendant ce temps j'écrivais mon mémoire de fin d'études et je me dis il n'y a pas un paradoxe là ? On va chercher des matières premières qui viennent de loin et on essaye de fabriquer en fait un vélo qui est censé favoriser la mobilité douce et qui est censé rouler sur nos pistes cyclables. Donc en fait nos vélos ils font le tour du monde avant d'atterrir sur nos pistes cyclables et puis ils viennent favoriser la mobilité douce. Et du coup moi je me pose des questions, je me dis mais est-ce que nous on ne possède pas des matières premières de qualité pour justement fabriquer des vélos. On va regarder dans les archives etc et on voit que le bois c'est un matériau que l'homme utilise depuis des millénaires et voilà récemment on l'a aussi utilisé, enfin que ce soit pour fabriquer des skis, dans le monde du sport, des battes de baseball etc. Et donc en mars 2020 je décide de dessiner le premier vélo, enfin mon premier vélo et en septembre 2020 après mes études je me lance à temps plein sur le projet. Assez rapidement l'équipe grandit et on se retrouve forcément autour de ces mêmes valeurs donc on veut absolument entreprendre durablement et mettre nos compétences au service d'un projet qui a du sens. On rejoint assez rapidement l'incubateur qui nous met en contact avec une série d'experts que ce soit dans le domaine de la comptabilité, du marketing, et qui nous donne des compétences juridiques etc. Et puis en mai 2021, le premier vélo en noyer, celui-ci voit le jour et on en a fait un autre en freine. Ensemble ils ont déjà parcouru plus de 10 000 kilomètres. Et voilà on a un beau vélo, je vous ai dit qu'il y a cet aspect écologique mais pas que. Donc l'avantage du bois c'est quand on regarde au niveau cellulaire c'est qu'il va absorber les vibrations de la route. Et donc en fait la conduite est plus confortable que sur un vélo classique. Alors récemment en novembre 2021 on a clôturé donc un crowdfunding sur Ulule. On a levé donc 30 000 euros et ces 30 000 euros ont permis de réaliser des tests de résistance des matériaux. Donc les vélos sont envoyés dans un laboratoire et ils simulent 10 années de vie en fait sur le vélo. On obtient l'énorme ISO et donc on peut commencer à le commercialiser. L'argent du crowdfunding a également servi à nous installer dans un atelier et bonne nouvelle depuis mars on a commencé à produire. On a donc 20 précommandes et voilà ça ne fait qu'augmenter donc on est ravis. Puis si tout se passe comme prévu ici, d'ici quelques semaines la société est créée. On livre les premiers vélos à filles aux clients en avril. En 2023, pour la fin de l'année et en 2023 on continue à développer nos protos. On veut créer donc un vélo de route aussi et un vélo électrique. Et donc c'est à ça entre autres que servira la bourse du prototype in the future. Et puis en 2024, un vélo sur deux vendus sera en bois. Je rigole. Merci.